Bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la plateforme Coding. Alors, suivez avec moi. On va commencer par se loguer à l'aide de ceci, Sign In. Et si vous avez créé votre compte Coding comme je vous l'ai demandé au début de l'année, c'est-à-dire en utilisant votre compte GitHub, il vous suffit pour vous loguer de cliquer sur ce bouton. Sinon, vous aurez besoin d'entrer votre nom d'utilisateur et mot de passe Coding. Et si vous l'avez perdu, il vous faudra le récupérer. Alors, allons-y, je clique. Et je suis logué. Alors, je vous épargne pour le moment tous les détails de la plateforme. Pour le moment, nous allons utiliser ici l'onglet Develop. Je vous invite à cliquer dessus. Et à l'intérieur de l'onglet Develop, vous allez utiliser l'application Terminal. Donc, je vous invite à cliquer dessus. Et donc, j'ai envie de vous dire bienvenue dans la matrice. Nous sommes ici en train de contrôler une machine virtuelle, Linux Ubuntu, qui se trouve sur un des serveurs de Coding. Ce que nous allons faire maintenant, c'est premièrement installer l'utilitaire JIT. Ensuite, installer Python 3. Et finalement, mettre à jour votre dépôt JIT Hub. Alors, pour ceci, je vous invite à aller sur la page du cours des devoirs pour mardi, devoir 7. Et nous allons entrer dans le terminal ces commandes que voici. Donc, nous allons les entrer ensemble. Donc, je vous laisse copier la première commande et la coller dans le terminal. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? C'est rien. Alors, clique droit, coller. Et puis, il va vous demander votre mot de passe. Le mot de passe qu'il faut mettre là, c'est votre mot de passe Coding, qui a de fortes chances d'être le même que le mot de passe du compte JIT Hub. Alors, je mets le mien. Il est en train ici de télécharger l'utilitaire JIT. Voilà, il a terminé. Vous pouvez maintenant faire une petite copie de la deuxième commande qui est là, JIT-version. Je vais la taper. JIT-version. Qui va juste nous dire que JIT est bien installé. C'est la version 1.8.1.2. Ensuite, nous allons faire de nouveau sudo pour avoir les droits administrateurs apt-get. C'est le programme pour installer des paquets. Command install, Python 3. Je vous laisse copier ça. Dès qu'on va installer un paquet sur Ubuntu, ce sera sudo apt-get install. Je colle. Clique droit. Coller. Il ne redemande pas le mot de passe, parce que vous l'avez mis avant. Il est en train maintenant d'installer Python. On peut maintenant taper la quatrième commande. Donc, Python 3. En moins version. C'est bon, il est bien installé. Et maintenant, nous allons, à l'aide de cette commande-là, créer un dossier qui s'appelle JIT-Hub. Alors, MK dire JIT-Hub. MK dire, ça veut dire Make Directory. Vous voyez qu'il a, en principe, été créé et qu'il apparaît ici. Alors, vous allez maintenant faire CD, JIT-Hub. CD, c'est pour Change Directory. Voilà. Maintenant, vous vous trouvez, vous voyez que, ici, ceci a changé. Avant, on avait juste un petit tilde, maintenant, un tilde slash dollar. Ça veut dire qu'on se trouve, maintenant, dans ce dossier, toutes les commandes qu'on exécute vont s'exécuter dans ce dossier. Et maintenant, on vient à une commande un peu plus difficile qui est le moment où on va cloner votre dépôt. Alors, vous allez faire JIT-clone l'URL de votre dépôt. Pour trouver l'URL de votre dépôt, et bien, vous allez aller sur JIT-Hub.com et, normalement, vous êtes logué. Vous allez cliquer là-dessus. Donc, ici. On clique dessus. Et puis, vous allez dans votre dépôt, OCI-PROG EXO. Vous descendez ici, à droite, et là, vous allez trouver ceci. Donc, vous cliquez d'abord sur HTTPS. Cliquez là-dessus. Et ensuite, vous copiez ceci dans le presse-papier en basant sur ce bouton. Voilà. Et finalement, vous allez taper dans le terminal JIT-clone et puis, coller ce que vous venez de copier. C'est-à-dire que vous allez coller l'URL qui doit se terminer par .JIT. Ensuite, ici. Enter. Il va dire cloning into OCI-PROG EXO. Il est en train de cloner votre dossier. Et maintenant, vous remarquez que si vous allez ici dans le dossier JIT-Hub, vous avez un dossier OCI-PROG EXO avec tous les sous-dossiers que vous connaissez qu'il y avait dans votre dépôt. Vous, vous n'avez pas le dossier niveau 2, mais on va le créer maintenant. Vous allez exécuter des commandes qui vont vous permettre de le récupérer. Et ces commandes sont les suivantes. Donc, premièrement, on va se rendre dans le dossier OCI-PROG EXO. Copier. Coller. Enter. Nous y sommes. Si on fait ls-al, ça liste tous les dossiers qu'il y a dans le dossier dans lequel on travaille, qui est OCI-PROG EXO. Et maintenant, vous allez copier exactement toute cette ligne-là, telle qu'elle. La coller ici. Me faire confiance. Et ceci va créer le dossier niveau 2. Allons-y. Enter. Voilà. Chez moi, il n'écrit pas grand-chose parce que le dossier était déjà créé. Maintenant, il nous reste juste à faire un petit ls-al ls-al pour voir ce que l'on a fabriqué. Vous voyez que maintenant, on a ce niveau 2 qui est là. Vous pouvez faire cd niveau 2 ls-al et puis vous voyez que vous avez tous les dossiers du chapitre qui ont été créés. Tous les chapitres du niveau 2. vous n'avez pas ces fichiers. Voilà. Et nous terminons par la commande jitpush qui va affecter ces modifications et les mettre sur votre compte jithub. Donc jitpush. Il va vous demander ici un nom d'utilisateur. Alors là, vous devez mettre votre nom d'utilisateur jithub. Alors chez moi, c'est OCI-TEST. Et ensuite, il faut mettre ici le mot de passe correspondant et il va mettre le tout à jour. Voilà. Nous en avons terminé. donc vous êtes presque des hackers. Non, pas tout à fait. Mais disons que vous avez pu avoir une première expérience de ligne de commande et la plupart des informaticiens et des développeurs travaillent en fait beaucoup comme ça. Pour par exemple gérer leur serveur web. A bientôt. A bientôt.